Salut à tous, c'est le mois de juillet et donc pour nous, comme tous les mois de juillet depuis 8 ans maintenant, c'est les vacances. Et les vacances, ça signifie pas de vidéo neuve. Du coup, ce que vous allez regarder dans quelques secondes, c'est un des bonus DVD qui était sur un des DVD joueurs du grenier. C'est pour ça que l'épisode sera un peu plus court que d'habitude, donc ne vous inquiétez pas. En attendant, on se retrouve pour un nouveau vrai JDG au mois de septembre, puisqu'on va recommencer bientôt début août à recommencer à bosser. Du coup, le temps de produire la vidéo, ça nous emmène à début septembre pour le prochain JDG. Salut à tous et bonne vidéo ! Salut à tous, vous savez que... C'est la mise en scène d'intro la plus courte qu'on ait jamais faite. Bah oui, mais en même temps, c'est le DVD. Ah ouais, c'est vrai. Ah mais ça veut dire que je peux garder mon costume de dinosaure alors ? Ah oui, tu peux. Très joli d'ailleurs. Merci. Salut à tous, vous savez que Activision n'a pas fait que d'excellents jeux comme Call of Duty. Ils... Cette phrase était très bizarre. Ils ont aussi fait d'horribles purges et justement, c'est un de leurs plus beaux cacas qu'on va aller renifler aujourd'hui. FBI Hostage Rescue sorti en 2004 sur PC, un des nombreux FPS fini à la piste dont seul le PC a le secret. Le jeu commence par une prise d'otages dans une Super 8. Ouais bon bah écoutez, faut bien commencer à moindre l'échelle. Il faut donc sauver les trois otages retenus à l'intérieur et nous, on est deux. Hein, voilà. Bah y'a moi et puis y'a le policier qui m'a emmené en voiture je suppose. Voilà, voilà. Putain il a l'air complètement défoncé. Oh oui, débuté ! Et donc le but du jeu, en même temps c'est marqué dans le titre, est de ramener les otages ici. Vous voyez ? Dans le petit carré rouge. C'est moi qui l'ai dessiné ! Bref, on prend notre matériel d'infiltration, c'est-à-dire un gros fusil à pompe et c'est parti. Attends, c'est pas typiquement le genre de situation où t'envoies un négociateur ? J'veux dire, c'est pas des terroristes quoi, c'est juste trois pauvres types qui voulaient voler la caisse et ça a mal tourné. C'est pas un peu exagéré d'envoyer quelqu'un pour les buter ? Monsieur le président, on a encore une prise aux otages ! Schéma Madou, 8ème à rue ! Faites décoller les FECL ! Evidemment, comme dans tout mon jeu, vous pouvez choisir votre approche. Vous pouvez crocheter directement les portes pour y aller furtivement, ou défoncer les serrures à coups de fusil à pompe si vous voulez aller plus vite. Et bon, visiblement ça va, l'ordi se pose pas de questions. J'vous préviens, si j'entends le moindre flic approcher, Je tue les otages ! J'ai pas entendu, quoi ? Bon après, est-ce qu'on a parlé évidemment des graphismes, hein ? On retrouve toute l'ambiance chaleureuse d'une supérette américaine, hein ? Regardez cette opulence et ces rayons qui dégueulent de nourriture. Ah... Putain de crise. Merci Obama ! Bon, cela dit, c'est bien foutu ! Le gérant du magasin, il a bien pris la peine de mettre un petit panneau magasin pour pas se perdre quand il est dans son arrière-boutique. Enfin bon, tu me diras, vu que la supérette, elle fait quatre putains d'étages alors qu'il y a que le rez-de-chaussée qui sert. Les panneaux, c'est peut-être normal, hein ? Quant à l'animation des otages, mais elle est juste effroyable. Mais putain, mais regardez-les ! J'ai vu la lumière du sauveur Jésus-Christ ! Sérieux, ils se sont même pas fait chier à modéliser deux têtes différentes dans tout le jeu et la seule tête qu'ils ont fait, on dirait une photo volée. Et niveau intelligence artificielle, c'est évidemment de la viande de premier choix. Les otages se coincent dans les portes, arrêtent de te suivre sans aucune putain de raison ou se coincent dans... Dans rien ? Mais tu fais quoi, là ? T'es coincé par quoi ? Les molécules d'oxygène ? Et putain, un minimum d'autonomie, s'il vous plaît ! Je viens de libérer les otages, tuer tous les prôneurs d'otages et y'a genre 12 mètres à faire en ligne droite. Alors débrouille-toi, bordel de merde, que t'es un putain de flic, pas une femme enceinte ! Evidemment, on n'a pas parlé du jeu en lui-même, mais niveau gameplay, c'est une catastrophe. Je veux dire, 70% du gameplay dans ce niveau 1 consiste à ouvrir des portes et même ça, ouvrir une simple putain de porte, c'est raté ! Quand tu ouvres une porte, tu te pousses toi-même ! On m'a jamais appris ça au FBI ! En réalité, pour passer les portes, il faut appuyer sur eux et reculer, puis réavancer pour passer à travers la porte ! Faut surtout pas essayer de passer à travers les ouvertures de la porte sinon tu te bloques systématiquement, mais bordel, mais... Putain ! Je peux plus passer la porte ! J'ai ouvert la porte comme un gros badass en tirant dessus et maintenant je suis bloqué comme un débile ! Mais putain, mais arrêtez de fermer les portes derrière vous ! Laissez-les ouvertes, de toute façon vous n'arrivez pas à les passer sinon ! Sérieux, mais c'est une super et tout ça, un institut spécialisé pour les débiles mentaux ! Le jeu s'appelle FBI Hostage Rescue et la partie sauver les otages du jeu est complètement buggée ! Bon, une fois que vous avez ramené tous les gros débiles dans le carré rouge, vous passez au niveau 2 et cette fois le jeu va vous demander d'aller libérer des otages dans un bus ! Et putain, sérieux, mais pourquoi on y va tout seul ? Il y a 10 terroristes, ils retiennent 12 personnes en otage, ils ont un lance-roquette et 8 snipers ! Tiens, on te regarde ! Ils peuvent pas rajouter quelques flics, là, contrôlés par l'ordi, juste pour l'ambiance, même si ça va rien ? Je veux dire, Activision l'avait même fait dans le premier Call of qui pourtant était sorti l'année d'avant ! Fais bref donc, c'est de la merde, hein ! Les ennemis sont des fois tantôt complètement aveugles, tantôt ils te tirent dessus à travers les textures, tantôt ils sont complètement immortels ! Mais c'est quoi ce délire ? J'ai une arme à blanc ? Putain, mais quelle merde ce truc ! Mais putain, allez, vas-y, ça me casse les couilles, j'y vais à l'arrache ! Alors, on a clairement pas s'amuser à faire tous les niveaux, hein, faut pas déconner, c'est un bonus DVD ! Sarcasme ! Les niveaux se ressemblent tous et sont insupportables à jouer, d'autant que les bugs de collision et de gestion des otages rendent le jeu dur, mais pas pour les bonnes raisons ! Ce jeu me rappelle un peu le jeu de Davilex, hein, anti-Terror Force, hein, mais bon, est-ce que c'est pire ? Je sais pas, je veux dire, dans Anti-Terror Force, quand même, y'avait Chirac en 3D ! Et puis Chirac, ben, quand il disait de nous suivre, eh ben, lui, au moins, il écoutait ! Je m'appelle... Jacques Chirac ! Chirac ! Chirac, Chirac !